Le chaga, vous avez tous entendu parler du chaga, ce champignon absolument extraordinaire qui pousse sur les bouleaux blancs et les bouleaux jaunes de notre belle forêt québécoise. Le chaga c'est avant tout un champignon médicinal qui est extrêmement riche en antioxydants. On a tout intérêt à le consommer, c'est vraiment un trésor pour la santé et puis ça pousse ici. Alors je vais vous montrer comment le préparer. Là ce que j'ai versé c'est une cuillerée à table de chaga en poudre. Moi je le fais au bodon parce que ça facilite vraiment les choses pour le filtrer par la suite. Et là je vais verser un litre d'eau bouillante et en fait on va attendre cinq minutes et puis le chaga va être prêt. Ce que je fais parce que le chaga en lui-même n'a pas énormément de saveur, ça rappelle un petit peu l'eau d'érable, c'est assez délicat. Alors aujourd'hui on va mettre un petit peu de canard, une petite quantité comme ça. On pourrait mettre du gingembre, on pourrait mettre des épices chai, en fait on peut la... on pourrait mettre ce que l'on veut pour l'aromatiser. Les délicieux sucres de foresty papy feraient aussi l'affaire. Et là on laisse infuser ça, ça m'élite et il est prêt à être dégusté. Donc on peut le prendre également le matin à jeun et puis en apéritif, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi vous en servir, rajouter dans une soupe, le garder froid au réfrigérateur tout simplement, puis l'utiliser dans les smoothies. C'est un super aliment, alors rajoutez-en, ce sera vraiment profitable. Dans une soupe de miso, c'est extraordinaire aussi, ça va vraiment vous donner une soupe santé. Et il est considéré comme anti-inflammatoire. Et donc c'est une... c'est vraiment un champignon à consommer sur une base régulière. Alors voilà, celui qui va être filtré, il va être servi tout simplement.